ouais youtube.com salut c'est moi ton ami écoute aujourd'hui une vidéo sur black desert online je voudrais parler de l'événement de nodwar en corée et j'étais curieux j'avais entendu par ci par là que perle abyss devait répondre à cause que les joueurs coréens étaient pas contents parce que lors de leur nodwar lors de leur événement ils ont subi du lag du lag que nous autres européens ont subi depuis toujours et du coup j'avais pas trouvé de vidéo qui en parler jusqu'à aujourd'hui où j'ai trouvé cette vidéo et j'ai commencé à l'écouter comme tu peux le voir je suis à la moitié et c'est très intéressant mais en même temps pour quelqu'un qui joue à black desert online depuis des années il ya rien de nouveau pour nous autres et ce que je trouve très dommage et qui ne me surprend pas c'est de voir drama par exemple je comprends pas ça en fait qu'entre quand des joueurs ou ou des clients pour que ce soit pour tout à fait autre chose que des jeux vidéo dès qu'on a une réclamation ou une demande par rapport à un produit qui ne fonctionne pas correctement on a toujours des gens pour mettre drama je comprends bien que biseptimus prime il a mis drama parce que il a pas envie de mettre un titre complet qui est qui serait bien plus long s'il met drama bon bah ça attire les gens et tout ok mais personnellement je trouve que drama ça ne correspond absolument pas à la situation ça n'a rien de drama c'est juste des gens qui demandent un produit fonctionnel sans lag sans bug sans crash et j'ai posé au moment parfait par exemple pour voir pour ajouter à ce que je suis en train de dire une personne en train de dire tant que ce n'est pas du venin et que c'est une critique constructive ça va à quel moment demander à ce qu'il y ait plus de lag à ce qu'il y ait plus de crash dans black desert online à quel moment c'est du venin à quel moment c'est toxique ça je comprendrai jamais les gens comme ça dès que tu as une réclamation dès que tu n'es pas content sur quelque chose de nos jours il ya des gens comme ça qui qui vont essayer de dévier la critique ils vont essayer de faire dérailler ta demande ils vont t'attaquer ils vont te dire ah non tu es toxique ah non tu es là pour faire du drama alors que à aucun moment c'est du drama ou c'est de la toxicité c'est juste être un être humain normal quand tu achètes quelque chose quand tu attends un produit même gratuit c'est censé être fonctionnel c'est censé pas y avoir de bug c'est censé pas cracher et black desert online pour le siège pour les nodoir ça fait des années qu'il ya ces problèmes là que les coréens découvrent ce problème aujourd'hui et qu'il ne soit pas content ben écoute tant mieux quelque part parce que ça fera peut-être avancer les choses c'est ce que j'espère quelque part je suis surpris que les coréens ne soit pas content et qu'ils aient une réaction parce que si je devais parier sur quels contrées de nos jours réagirait j'aurais plutôt misé sur l'europe ou même l'amérique tu vois mais apparemment ça a l'air que les coréens ont plus de couilles que les européens ou les américains de nos jours on dirait quoi qu'il en soit ils ont 100% raison mais j'espère que perd la bise à faire quelque chose oui et qu'ils vont pas juste annuler ce genre d'événements parce que apparemment du coup le fait que les coréens découvrent aujourd'hui qu'il y a du lag en nodoir et en siège ça prouve que chez eux ils n'ont pas ces problèmes là apparemment ils crachent quand même en courant que c'est tout ce que j'avais à dire encore une fois c'est vraiment pitoyable si vous êtes quelqu'un de ce genre là à essayer de toujours faire dérailler la critique la demande de des gens normaux qui des êtres humains qui ne sont pas contents il ya des gens comme ça je sais pas je comprends pas si vous êtes quelqu'un comme ça expliquez moi est ce que c'est parce que vous voulez est ce que c'est parce que vous pensez que la positivité va mener à une amélioration des choses parce que moi tout le long de ma vie ce que j'ai remarqué c'est plutôt l'inverse quand tu veux que quelque chose s'améliore ou quand tu aimes quelque chose quand tu aimes quelqu'un t'es censé lui dire ce qui ne va pas quand il ya un problème parce que comme ça la personne ou l'objet ou le service ou quoi que ce soit peut s'améliorer mais si c'est si c'est être positif dans l'espoir que ça va améliorer les choses bah écoute bonne chance parce que ces dernières années que ce soit jeu vidéo ou autre la qualité les deux elle est de moins en moins elle est sur une pente descendante c'est de pire en pire donc voilà est ce que tu es un homme un homme soja ou est ce que tu es un être humain si tu es un être humain tu vas te dire non le lag je n'aime pas dans mon jeu vidéo je n'aime pas cracher ça me commence à me à me faire chier je vais aller jouer à autre chose c'est ça que je me dis c'est là que je fais et donc bonne chance aux coréens c'est génial ce qu'ils font j'espère que père l'abys va se réveiller et jouer à leur jeu aussi comme ça ils trouveront enfin les problèmes écoute si toi aussi tu craches sur black desert online nous il ya quelqu'un qui a fait un poste parmi tous parmi plein d'autres postes sur le forum de black desert online tu peux aller poster là bas si tu veux j'essaye de maintenir ce poste en haut de la liste en y répondant de temps en temps et écoute quoi qu'il en soit c'est tout c'est c'est peut-être le plus grand effort qui a été fait de tous les joueurs sur black desert online que ce soit amérique ou europe écoute j'ai pas vu grand chose d'autre quoi j'ai j'ai bien farfouillé l'internet plusieurs fois pour essayer de trouver des réponses parce que ça fait chier de cracher tu vois quand tu joues mais bon apparemment les gens en europe ou en amérique trouve ça correct trouve ça normal il n'y a pas à redire donc je sais pas quoi vous dire moi je dois être coréen au final c'est ça non c'est ça l'explication bon écoute j'ai pas quoi rajouter de plus on verra bien en tout cas c'est marrant à regarder la vidéo cette vidéo est marrante en tout cas parce que il montre plusieurs extraits de deux joueurs coréens qui qui montre leur point de vue durant la et tu les vois laguer comme nous on l'a qu'en fait depuis plusieurs années en odouard ou en siège à un moment je me rappelle d'une d'un moment où une mousse à essaye de faire des dégâts sur un fort ennemi et il y a les barrières en bois tout autour et on voit plusieurs fois cette ou ça qui essaye de de faire des dégâts à l'intérieur du fort sauf que la barrière à chaque fois qu'il à chaque fois qu'il s'approche de la barrière en bois ça le fait rollback et tous les joueurs qui ont l'habitude des noidoirs et des sièges ils savent que faut jamais être à côté d'une barrière en bois il faut pas essayer de la montée faut pas essayer d'aller à côté pas essayer de sauter dessus parce que sinon tu vas rollback mais sauf que lui il n'a pas l'habitude donc on le voit continuer 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 mais sûrement le mec il sait pas d'où ça vient le problème quoi ben écoute les barrières en bois faut pas jouer à côté c'est tout c'est assez marrant écoute va regarder la vidéo et si tu si tu craches viens poster au moins une fois parce que peut-être que quand il y aura 100 pages dessus vers l'abysse sera comme un c'est vrai les joueurs crash je n'étais pas sûr il m'a fallu 100 postes sur sur le forum pour me rendre compte que c'est vrai que c'est véritable enfin bon c'est bien je sais pas je sais pas quoi dire on voit on voit des mêmes des coréens qui sont venus écrire quelque part ça prouve que il n'y a aucun endroit pour pour comment pour débattre de tout ça quoi parce que on va nous dire ouais faut aller poster sur le forum mais si les gens préfèrent aller poster sur youtube ça en dit long mais quoi qu'il en soit je vois pas à quel moment c'est du drama en fait encore une fois moi je trouve ça normal pour un être humain de ne pas être content du de ce qui se passe nous ça fait combien d'années trois ans ou plus et ça pas toujours ça a pas toujours été comme ça il ya des fois où c'est vraiment horrible il ya des fois où ça va mais même quand je dis que ça va t'as quand même ce genre de lag sur les barrières en bois par exemple les personnes qui se téléportent ce genre de choses donc voilà écoutons on verra la suite s'il ya une suite et vraiment encore une fois ce n'est pas du drama ce n'est pas de la toxicité il ya aucune émotion là dedans c'est juste c'est juste écoutons on veut réparer le problème on veut trouver une solution vers l'abysse nous voulons une solution il y a problème nous voulons solution s'il n'y a pas de solution écoute j'ai l'embarras du choix j'ai le à ma droite j'ai le bouton jouer sur cyberpunk 2077 qui est disponible à tout moment et j'ai très envie de cliquer ce que je vais faire d'ailleurs car écoute j'ai je n'ai plus grand chose à dire de plus écoute si tu as aimé cette vidéo mets un commentaire tu peux mettre un pouce tu peux t'abonner ciao youtube.com